Notre émission, telle que vous nous regardez à l'instant, c'est nous et nous sommes avec le concours de Miss Cameroon au nom de princesse au ICI-E, voilà ICI-E, donc ne dites plus ICI-E, ICI-E, voilà, ICI-E, non c'est ICI-E, voilà simplement. Alors, on va parler de ce magnifique festival qui convient les artistes de renom, ici même à Yaoundé, qui va se dérouler au stade Amadou Haïdjo, mais avant cela, c'est tout un programme, c'est tout un programme. David Clément, d'avoir la belle communion et justement, on peut parler de cette communion qui va réunir les artistes camerounais d'ailleurs, parce qu'on annonce en grande pompe Sidi Kidiabate au Cameroun, qu'est-ce qui est prévu pour cet événement particulièrement et pour le jour J, début et comme fin, clôture ? Merci de me donner la parole. D'abord, il faut rappeler que le SWIRBA, c'est le festival international Routes & Beauty Africa, qui en est à sa première édition, c'est une biennale, comme le Massa ou le FESPACO, qui a pour vocation de réunir tous les artistes de toutes disciplines confondues. Nous entendons pas seulement la musique, mais les arts plastiques, les arts de vivre, la mode, la danse, la littérature, ainsi de suite. Alors, nous commençons demain, parce que demain, il y a le off du FIRBA. Le troisième jour de février, demain ? Oui, demain, vendredi et samedi. Nous sommes au centre culturel au Bountour, parce qu'il y a le off du FIRBA qui commence avec une pléiade d'artistes. Je ne vais pas tous les citer. Je peux juste citer déjà quelques-uns, comme Takamdeux, comme Princesse Marie-Christ. Comme tu n'es aimée ? Je ne vais pas me citer comme Alain Modo, comme le Kémy de cette collective. Oui, et le maître Ruben qui nous reçoit chez lui, qui est également partenaire du FIRBA, nous nous disons merci. Nous faisons un clin d'œil à ces lieux culturels qui nous aident aussi à promouvoir notre culture, et pour que les étrangers voient que chez nous aussi se fassent des choses. Alors, de demain à quel jour le FIBRA va se tenir ? De demain à samedi. Ensuite, le 5 et le 6, nous sommes partenaires avec le Minjek dans la onzaine de la jeunesse, à l'hôtel de ville. Nous aurons quelques activités là-bas pour matérialiser ce partenariat et accompagner aussi la jeunesse. Et alors le 7, à partir du 7 jusqu'au 11, tout va se passer au village du FIRBA qui est au musée national, avec les ateliers, écriture, danse, peinture et tout ce que vous savez. Mais surtout, les scènes ouvertes tous les soirs, c'est-à-dire le 7, le 8, le 10, puisque le 9, nous serons au stade. Amadou Haïdou avec le concert géant, donc il a annoncé effectivement un grand pompe. Parce que s'il dit qu'il y a bâté, il vient pour la première fois en Afrique centrale et au Cameroun. C'est une fierté, mais nous avons le rabat Rabhi, n'est-ce pas ? Nous avons aussi nos stars, les X-Maléa, Cris M, à chacun sa chance. Et qu'il est aimé naturellement. Alors justement, comment faire pour joindre la groupe des vainqueurs pour cet événement ? On sait que valoriser la culture, c'est l'objectif, valoriser les arts. Il n'y a pas de petit art apparemment au FIRBA. Justement, tout le monde va être mis en valeur. Mais maintenant, comment vous accompagner dans cet élan ? Ou bien comment réserver s'il faut faire d'agence ? Allez sur le site du FIRBA, www.firba.cm. Et sinon, allez dans les lieux d'événements. Dès demain. Le centre culturel de Bountou, ce n'est plus un endroit, c'est un endroit que tout le monde connaît, n'est plus à présenter. Rejoignez-nous, parce que c'est la première fois et nous attendons tous les Camerounais pour célébrer notre jeunesse et pour communier, pour célébrer notre culture. Une première qui s'annonce en grande pompe, en tout cas dans la ville de Yaoundé. Nous y serons dès demain, ça il faudra le préciser, au centre Obountou, c'est bien ça, pour le lancement. Merci encore à Kune et Thémé. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. David Clément, merci. Merci Kune et Thémé. Merci à vous de m'avoir reçu. L'unité internationale. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, David, Christabel, Maman Kune et Thémé, et vous, 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 chez vous, on regarde le couronnement de princesse ici. La candidate numéro 10, Maman Kune et Thémé, qui sera Miss Cameroun 2023. La candidate numéro 10, Miss Littoral. Ex-Miss Littoral. Bravo. Bravo. Candidate numéro 10, Miss Cameroun 2023. Ladies and gentlemen, candidate numéro 10, on the way. Numéro 10, voici la Miss Cameroun, qui vient de la région du Littoral. Ex-Miss Littoral. Est-ce qu'on peut tous se lever ? Actuelle Miss Cameroun 2023. Mesdames et Messieurs, est-ce qu'on peut rationner comme il se doit pour la candidate numéro 10 ? Miss Littoral. Madame la première dame, merci. Aïe, 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 que c'est, que c'est émouvant. Elle aime sa fille. Voilà, un moment spécial, un moment magique. Qu'est-ce qu'un moment, Doré Tito ? Ouais. Bravo. Full of joy. Bravo. Full of love. Merci. Waouh ! Waouh ! C'est aussi pour moi la première fois de revoir ces images parce qu'on était dans le feu de l'action. J'ai eu l'honneur de présenter ce magnifique événement où Miss Princesse, ici, a été couronnée. Alors, après ces images, comment tu te sens ? Je suis... Je suis très émue. Oui. Ça fait longtemps, j'ai pas revu la vidéo, comme tu viens de le dire. Donc, je revois comment ce jour j'étais choquée. Et comment tu étais ? Est-ce que tu savais ? Est-ce que tu étais surprise ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu réalisais ce qui se passait, en fait ? Pas du tout. Pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'attendais à tout. Je m'attendais à tout, que c'est moi qui gagne, que c'est pas moi qui gagne. Et je pense que ma première belle-fille, Mona Lisa, vous voyez comment nous sommes un peu proches, on était beaucoup soudés. Et vu la manière dont on s'embrassait là, avec les câlins, j'ai failli pleurer. C'est elle qui m'a dit, ne pleure pas. Je ne pleure pas. Ton maquillage. Ton maquillage. Ton maquillage. Ton maquillage. Et qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir cette couronne des mains de la première dame du Cameroun ? Je suis très honorée. C'est la première fois que je vois cette maman en face de moi. Et qui te touche ? Et une maman très âme, d'ailleurs. Qui m'aime, parce qu'au moment, comme je présentais, j'étais sur la scène, ta crème avait déjà décalé. Et moi, je suis quelqu'un de super active. C'est vrai qu'au moment, je voulais déjà... Après, je me suis dit, non, ici, ce n'est pas la maison. Reste craquée. Elle a même essayé de remettre. Elle a essayé de remettre. Elle a porté carrément. Et j'ai dit, non, ça va. Ça va être un peu difficile. Et elle a retiré. Elle a retiré. Elle voulait aller ranger. Je ne sais où. Elle voulait aller ranger. Elle a plié. Elle voulait aller ranger. On a dit, merde, quelle humilité. Franchement, c'est une femme qui a beaucoup de cœur. Et depuis cette soirée, est-ce qu'il y a plusieurs choses ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai un nouveau appartement. Ah oui, parce que tu as reçu un an d'appartement. De la part du comité d'organisation de Miss Cameroun. Et on profite pour saluer la promocrice Madame Solange Ingrid Amogou, qui est la promocrice de ce bel événement, qui travaille d'arrache-pied depuis des années. Elle est également la coordonnatrice du pôle concours de beauté au ministère des Arts et de la Culture. Oui, donc comme je disais, il y a aussi les responsabilités qui ont augmenté. C'est quoi qu'en responsabilité ? Et être Miss Cameroun ou être Miss, c'est beaucoup de responsabilités. Et être Miss Cameroun, c'est encore plus. Donc, tu as déjà ton projet à réaliser. Les internautes attendent beaucoup venant de toi. Ta famille aussi attend beaucoup venant de toi. Et moi qui fréquente encore, je dois avoir ma licence. Mon école attend également beaucoup venant de moi. Moi-même, j'attends également beaucoup venant de moi. Et comment tu réussis à allier tout ça ? À quoi ressemblent tes journées par exemple ? Mes journées sont hyper chargées. Encre les rendez-vous ici, par là, oui. Mes journées sont hyper chargées. Mais comme ma mère a toujours su me dire, je sais faire la part des choses. Donc, par la grâce de Dieu, j'essaye de me ménager un tout petit peu, de laisser un peu d'espace pour l'école. Vu que déjà l'école... Et l'école, c'est quoi comme licence en quoi ? En management. En management. Oui, management international. Et c'est combien de cours par semaine ? Bon, le programme change chaque semaine. D'accord. Donc, mon école, on travaille plus en ligne. C'est l'avantage aussi. Ah, l'avantage. Donc, on n'est pas forcément obligé d'aller à l'école. D'accord. Donc, l'école m'aide aussi de ce côté-là, vu qu'ils font partie des personnes qui m'ont encouragée de faire ça cette année. Donc, de ce côté-là, je peux leur dire merci. Merci beaucoup. Et on attend célébrer la licence sur ce plateau. Parce qu'encre les voyages et tout. Et là, on t'a vu. C'est vrai qu'on te voit dans Encre les sports, la pub ici par là, les représentations également. On t'a vu du côté des États-Unis, près de Moukete, Mona Lisa, qu'on a reçu sur ce plateau. Le but, c'était d'aller l'encourager, la soutenir. Et là-bas, est-ce que tu as fait des rencontres ? Est-ce que tu as lié des contacts ? Voilà. On veut savoir. Déjà, c'était une très belle expérience d'aller aux États-Unis. Mais tout d'abord, c'était pour soutenir Mona Lisa. Comme je vous ai dit, on s'est beaucoup soutenu dans la compétition. Ah, d'accord. Déjà, depuis Miss Littoral, on dormait dans la même chambre. Ah, wow. On a gagné les courants en même temps. Wow. On a fini, on est arrivé en compétition. On s'encouragait quand l'autre est fatigué. L'autre dit non, vas-y, courage. Super. Et le jour de la grande finale, on se retrouve même dans la main ensemble. Ensemble encore. Donc, je me suis dit, c'est pas facile quand tu pars à l'international, surtout si ta famille n'est pas présente et tout. Je me suis dit, ok, j'y vais. Donc, on était là pour elle, assister si elle avait besoin de quoi que ce soit. Et entre-temps aussi, ça m'a permis de voir comment le concours se passe. Oui. Vu que tu vas participer l'année prochaine, si Dieu le veut, à Miss Monde. Donc, ça m'a permis de voir comment les compétitions à l'international se passent, les compétitions à l'international, comment est-ce qu'on élimine, qu'est-ce qui se passe en réalité. Et j'ai fait aussi de très belles rencontres. Des gens qui m'ont dit, ah, tu participes pas, pourquoi ? J'ai dit que pas la race. J'ai dit, bientôt. Bientôt. Là, je suis venue accompagner ma première dauphine. Donc, c'était un peu comme ça. D'accord. C'était un peu comme ça. Et ça fait plaisir de savoir que depuis le couronnement, tu es à l'aise, tu le fais bien. Et puis, tu es accepté par tout le monde. parce que les témoignages sont très positifs dans plusieurs thèmes. C'est ce qu'on voit sur la toile. Christabel. You know, when we have a competition that has too many people putting their hearts into it, like we always say, les gens mettent les organes, it's very difficult for the choice to come up and you're disaccepted, dis welcomed. You're one of the easiest myths that came up, you know, like, one of the most fortunate that had the first lady a very beautiful crown. Everything just came around you like divinity, you're a blessed myth. And something in you still tells you, am I going to go through it? What is your greatest fear through your mandate? What is that thing that you're really shaky about, even though you're already wearing the crown? Because I know 365 days of a mandate is one hell of a journey. But what is that thing that every night you're sleeping on your bed, you're telling yourself that, you know, you say you can do this, you can do this. What is your greatest fear? Okay. I think that is a great question. I always ask myself if I'm going to give the best version of myself for this mandate. Yeah. Because it's not easy. Concerning my project, I have so many things to do. Yeah. I've not yet talked about everything. That you want to. But I have so many things to do. And I just want Cameroon to be like, wow, so she was doing this. Mm-hmm. And I'll be like, yes, I was doing it. Mm-hmm. So I'm always asking myself, am I going to give the best version of myself? Mm-hmm. What am I going to do tomorrow? Am I going to achieve everything I said I'm going to achieve? But I believe in the God I saved and I believe in me and I believe in everybody that is going up with me. Okay. And I know I'm going to do that. Okay. And we also have social media pressure. I know that one of the most difficult things to handle with when you're a public figure is social media pressure. Yeah. What have you said to yourself on how to handle whatever they're saying about you on social media? Because it's one of the highest things that you need to do on your little corner, irrespective of whoever is handling your text messages or your emails or whatever. You as a person still sit in one corner to judge what people are saying about you. What have you decided about the way the social media, the way you will respond to who they're saying you are? Okay. I believe that social media is very hurtful. People are very hurtful there. Yeah. But they are also truthful. Yeah. Because they can comment your picture saying hurtful things but inside the hurtful things there's truth. There's truth. Yeah. And you just have to pick the truth to be the best version of yourself. Move on with you. Because if you just take everything negatively I don't think you'll be able to progress. And also about social media I just decided to read and to pass. Read and pass. Yes. If I have to comment and if I want to comment I'm going to do that. Social media is good but you have objectives. Yeah. And if you keep reading everything that people are saying on social media you won't achieve your objectives. Okay. So everything I'm saying to myself is that okay I have my objective they say this they say that. Let me prove to them with what I'm going to do with my action. It's the natural you. And we also have every new miss coming up has like she has looked behind. Before going into Miss Cameroon you had studied you know the competition the system. You had your previous missus. Yeah. I see you very close to Samantha. I demand like you guys are going along. How do you relate with the previous missus? We have Valerie, we have Audrey, we have Samantha. Is there a relationship between you and the previous missus like a family of Miss Cameroon's? Okay. Or you're doing your thing your way. Your mandate. One thing is that they were there before me. Yeah. And they knew many things and they have passed through many things. Yeah. So sometimes I'm texting to them even though some of them I'm not replying because I don't have their numbers but sometimes I'm texting to them if you reply to me I'll ask you okay what do you do when you're Miss Cameroon how was your experience tell me what I can do to be this. Okay. And I had the opportunity to be with Miss Cameroon in 2015 and she was very great to me. We had to pass the whole day I was with my hair and she was there with me discussing all the things though. Samantha is also there. I can just say thank you. Thank you for the advice. Thank you for being there for me. Oh. We wish you all the best. It's a pleasure to know that it's a great family. Yeah. We saw Jessica Angua during the launch of your caritatif project. We saw Samantha. She's going to represent the Cameroon in the Cagre of Miss. It was her birthday. 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 It was her birthday to you. And we wonder if the princess here is a big head. She's going to be the Miss Cameroon on the left for her. T'as her birthday. It's my birthday. I was the one who came to my eye. It was my birthday. It was my birthday. Yeah. I was coming back to you. It was my birthday. It's my birthday. It's my birthday. Mais l'important c'est d'être toi. Si les gens t'ont choisi, si on t'a élu Miss Cameroun, c'est parce que tu as montré la vraie personne qui était dans toi. Et je me dis que si tu changes, ce n'est plus ça. Ce n'est vraiment plus ça. Ce n'est vraiment plus ça. On va continuer à te... Ah, il reste peu de temps. Nous sommes déjà rendus à 12 heures passées de 33 minutes. Et on sait que ton projet te tient à cœur. Là, tu as présenté ton projet au monde entier. Maintenant, dans les prochains jours, comment est-ce que nous, on peut t'accompagner ? Quand je parle de moi, je parle des autres. Quand je parle de nous, je parle des autres également. Déjà, côté médias, Canal 2 te suit, t'accompagne religieusement. Maintenant, toutes ces personnes qui nous regardent au quotidien, comment est-ce qu'ils peuvent t'accompagner dans ce magnifique projet ? Déjà, pour un début, par les encouragements. C'est très important d'encourager une personne quand elle veut faire quelque chose. Ça nous aide énormément. Et aussi, on doit maximiser sur nos différentes pages. Ça veut dire que moi, je vis plus sur Instagram. Les compétitions à l'international ne se passent sur Instagram. D'accord. Abonnez-vous aux pages Instagram des différentes Miss qui partent à l'international. C'est très important. On peut déjà voir ton compte Instagram ? Mon compte Insta, c'est Princesse Isier. Donc, si tu tapes Miss Cameroun 2023, ça va sortir. Le nom, c'est Princesse Isier. D'accord. Instagram, Princesse Isier. Facebook, Isier Princesse, Miss Cameroun 2023. D'accord. On reviendra à toi, le temps de te proposer un talent. Il est jeune, il est hyper talentueux. Il s'appelle Samy Hart. Bonjour, Samy. Bonjour. Comment tu vas ? Bien. Il est tout petit, mais dis bonjour. Bonjour. On sait que tu es en plein. Il a l'air très timide. Mais ici, nous sommes gentils. On réussit. La force qu'on a, c'est d'arriver à vous donner cette envie-là de vous exprimer librement. Ici, on n'est pas carré-carré. Mais nous, on aimerait commencer par te proposer de nous manquer ce que tu fais. Et tu fais ce dessin avec quoi ? Non, tu restes sur place. Tu tends juste la caméra pour apprendre. Alors, tu les dessines avec quoi ? Un crayon ? Je peux t'aider à arrêter. Ouais, avec plaisir. Alors, parle-nous de ton dessin en quelques mots. Bon, je réalise mes dessins avec un papier. Parce qu'il y a des papiers uniquement pour dessin. D'accord. Puis, il y a des crayons professionnels. D'accord. Donc, crayons casimiques. D'accord. Particulièrement. Ok. Et ça te prend combien de temps pour faire un tel dessin ? Ça dépend de mon humeur. Quand tu es content, c'est combien de temps ? Quand tu es content ? Bon, il y a des dessins. Quand un client veut un bon dessin, un bon travail, il peut faire une semaine, deux semaines. D'accord. Mais le rendu, il est très beau. Bravo, vraiment. Et tu le fais où tu élèves ? Tu as quel âge ? Je suis étudiant. En quel... Qu'est-ce que tu fais comme filière ? Gloire. Gloire fondamentale. Ah, Gloire fondamentale. Qui n'a rien à voir avec l'art et ocre. Bravo. Donc, tu le fais... C'est une passion. Tu le fais aux heures perdues. Oui. Et tu as quel âge ? 19 ans. Seulement. Non. On va sauf que t'accompagner au quotidien. Alors, est-ce que tu as un numéro de téléphone, une page Facebook ? Comment faire si on veut passer la commande ? C'est même l'occasion. La Saint-Valentin, c'est bientôt une image de maman, de papa ou des frères. Un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, c'est le 6-4-20. 6-4-20. 0-1. 0-1. 0-1. 0-8. 0-8. 0-9-2-1. 0-9-1-1. 0-9-1-1. D'accord. Merci beaucoup, Samy Hart, d'être passée. Oui. Elle ne veut plus ? Elle ne veut plus les portraits. Voilà, tu peux les portraits. Alors, princesse, est-ce que tu es fiancée ? Ça, c'est une question décalée. Et si Marie-Princesse n'est pas fiancée ? Voilà. Elle n'est pas fiancée, elle n'a pas d'enfant. Non. Elle n'a pas d'enfant. Mais après ton mandat, est-ce que tu comptes comme volant juste nos, ou tu vas encore prendre du temps pour tes études et au grand ? Mais mes études, hein ? D'abord. Mes études, d'abord. Alors, quel est le message que tu passes à la jeunesse qui nous regarde en ce moment, surtout à la jeune fille ? Ok. Ce que je peux dire aujourd'hui à les jeunes filles de Cameroun, c'est que croyez en soi. Croyez en la personne que tu es. Croyez en ta capacité. Et dites-vous que tu as le pouvoir de créer tout ce que tu veux créer. N'importe qui ne peut vous arrêter. Si Dieu a ouvert une porte pour vous, vous allez passer à cette porte. Croyez en soi. Et je ne saurais terminer aujourd'hui sans remercier ma famille, mes parents et mon équipe qui m'accompagne chaque jour pour pouvoir réaliser ce... Tu peux citer les noms, hein ? Lâche-toi. Je profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à un membre de mon équipe, de Miss Cameroun et de mon association, le Cameroun Women Action, M. Ndoumbé-Pierre, qui souhaite, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Happy birthday à M. Ndoumbé, qui a un an de plus ce jour. On souhaite également un joyeux anniversaire à Boubandengue Habib. C'est un petit garçon, le fils de l'ancien DAG de la présidence, de regretté mémoire, M. Boubandengue. Et son fils porte le même nom. On a également... On a Yacinthe également, un de nos collègues du côté de la rédaction, ici à Canal du International, qui souffle sur une bougie de plus. Yacinthe qui a... Aujourd'hui, voilà, une belle personne qui nous fait de très bons papiers, voilà, en anglais, et qui, naturellement, est un très bon journaliste, très jovial et très sociable. En tout cas, bien des choses à toi, que l'éternel dans son amour te garde toujours. Et on continue avec notre joeux anniversaire. Romagna, Jani, Esther, qui a un an de plus aujourd'hui. Elle, c'est la fille de Alex, qui nous accompagne également, ici, à Canal du International. Un de nos frères et confrères et collègues, en tout cas. Bien des choses à toi, de la part de papa. Bien des bisous aussi. Jeunesse d'anniversaire à Patricia, une fidèle téléspectacrice, mais qui réside en Gandereré. Son anniversaire, c'était hier. Désolée, on n'a pas pu rien. Parce qu'on a tellement de messages, de salutations également. On veut bien le faire, mais on va tout faire pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. On espère que vous avez pris plaisir à nous regarder aujourd'hui, que vous avez kiffé. Si ce n'est pas le cas, on vous promet d'être à la hauteur demain. Et n'oubliez pas, gardons tous la positive attitude, malgré tous les malgrés. Bon appétit, au revoir.